Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors, je l'aurais dit, c'est une guidance qui reste générale, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message et puis finalement, si rien ne te parle, sache prendre du recul sur ta propre situation, ne te force pas, surtout pas les amis. Alors, je le redis aussi, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume doré.hotmail.com Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Voilà, en tous les cas, pour ce faire, aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle de la triade. Voilà, et encore un très, très grand merci du plus profond de mon cœur pour tous vos messages privés bienveillants à mon égard. Moi aussi, je vous aime, je tiens vraiment à vous le dire. Et de toute façon, pour tous ceux qui me suivent régulièrement, voilà, c'est un procédé, on s'échange nos ressentis, nos amours, etc., nos partages. Donc, vraiment, un grand, grand merci à vous toutes et tous. Allez, on y go ! Allez, quels sont les messages, Claire Présidious, pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera ? Alors, ici, on nous parle de pardon. Il y a un pardon, et ça, c'est forcé ici, c'est-à-dire que c'est quelque chose à laquelle il va falloir que vous travaillez parce que c'est important. J'entends ici, c'est quelque chose qui sera, c'est quelque chose à laquelle vous allez devoir vraiment, vraiment y réfléchir à ce pardon parce que c'est comme si cette facilité, certes, de dire, de pardonner est plus compliquée à dire qu'à faire, on le comprend. Mais ce pardon que vous allez pouvoir faire va être aussi une partie de votre destinée, c'est-à-dire que vous allez devoir pardonner à quelqu'un. On vous a peut-être fait du mal, ça doit être soit votre autre ou c'est vous-même qui avez fait du mal à votre autre et il y a eu un déchirement, il y a eu une séparation, il y a eu des discords, enfin, etc., etc. On te dit ici, au jour d'aujourd'hui, de toute façon, que vous le vouliez ou pas, il y a la passion, vous allez voulu éteindre cette passion avec l'eau. On te dit, tu as beau à mettre l'eau sur le feu, le feu continue à être là, d'accord, à prendre forme encore et encore. Donc, on te dit, il y a toujours une passion entre toi et une personne à laquelle tu penses en me regardant ici, là, maintenant. Ça ne te parle pas, ne force pas, on est bien d'accord, hein. En tous les cas, si, il va vraiment falloir travailler, hein. C'est important de savoir pardonner pour aller vers du mieux et vraiment repartir sur de bonnes bases, hein, j'entends, vraiment. Donc, déjà, au jour d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas retrouvés, commence à te poser les questions et à travailler sur toi pour avoir ces énergies de pardon. Allez. Oui, vous voyez une femme, hein, c'est vous, là. Voilà, hein, c'est ce que je vous dis. Alors, après, si tu as un homme qui me regarde, il n'y a pas de souci au niveau de la polarité, polarité, excusez, je vais y arriver. Vous voyez, quand je vous dis que des voix, j'ai vraiment des soucis, hein. Polarité, d'accord, il n'y a pas de souci que ce soit homme ou femme, c'est à vous de changer, hein. Donc, on te dit, ici, pour le consultant-consultante, il y a bien un pardon de faire de votre côté à vous. Est-ce possible de pardonner ? Posez-vous cette question. Vais-je être capable de pardonner à cette personne ? Parce que c'est sûr et certain, il y a eu des choses qui ont été faites, mais pas, comment je pourrais dire, il y a des choses qui ont été faites, mais pas clairement. Ça a été fait un peu trahison, mais dans le dos, vous voyez, comme un couteau dans le dos. Ou alors, on n'a pas su non plus être là quand vous aviez besoin aussi. Et puis, on vous a tourné le dos. Il y a quelque chose comme ça, là. Caché avec la lune aussi, hein. Oui, regardez. Eh ouais, il faut que, c'est ce que je vous disais, il faut que vous sachiez pardonner pour enfin, quand vous allez pouvoir vous retrouver, avoir une forme d'équilibre et de réalignement ensemble pour repartir sur de bonnes bases. C'est important, c'est important. Et ne pas rester toujours sur ces aigreurs, on me dit aigreurs, sur ces, ces, c'est aussi cette, des ressentis assez virulents, virulentes, on me dit, c'est, 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 c'est fort, hein, ici, c'est fort. Mais en même temps, on me dit que c'est un peu débile, hein. Ah oui, ils sont gentils de dire ça. Mais non, c'est pas débile, hein, mais c'est sûr que, voilà, quand on est déçu, on est déçu. Bah oui, regardez, vous êtes dans le silence au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans le silence. Profitez de ce silence, les amis, profitez de ce silence pour savoir si vous êtes prête ou prêt à pardonner à votre autre, ici, hein. Et pour, je le redis, pour aller ensuite sur de bonnes bases, repartir sur de bonnes bases, hein. Eh oui, il y a la foudre. Alors là, il y a deux significations, on me dit, hein. Ah certes, il y a le silence aujourd'hui, mais pourquoi ? Il y a quelque chose aussi qui a fait que ça a cassé. Il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous. Alors, c'est peut-être toi qui as décidé aussi de fuir, hein, cette personne, parce que il a ou elle a fait des choses pas claires, des choses peut-être très méchantes, hein, ou des mensonges aussi, on me dit, ici. Et du coup, ça vous a déraciné, hein. C'est ce que j'entends, ici, là, ça vous a déraciné pour aller vous rediriger vers cette personne en soi, hein, voilà. En tous les cas, ici, il y a eu quand même avec, euh, euh, dès lors que vous vous êtes vus, il y a quelque chose qui s'est réveillé quand même, hein. C'est votre âme qui s'est dit, ah, bim, bam, boum. Voilà, hein, il y a des choses qui, euh, qui, qui, que je reconnais en cette personne, hein. Alors, voilà. Après, ça dépend, le niveau, euh, d'éveil que vous avez aussi, hein, d'accord, au niveau d'éveil spirituel. En tous les cas, ici, on nous dit, ou encore, par le chiffre 44, hein, c'est possible que vous allez le voir souvent, ce chiffre 44, à qui, je le rappelle, c'est quand même, euh, euh, c'est un chiffre qui a une ressource énergétique très, très puissante, hein, d'accord. Ça remplit vraiment les énergies pour avancer de plus en plus. Oui, regardez, hein, on nous dit, ici, il y a eu un sacrifice qui a été fait, hein. Alors, peut-être, on a voulu, euh, vraiment, euh, rien dire par sacrifice pour pas non plus que cette personne, euh, paye certaines conséquences, on me dit, en canal. Euh, mais, euh, euh, à vous de savoir si vous êtes prêts ou pas à pardonner, euh, euh, hum, et de vous sacrifier aussi encore, euh, de laisser une chance, hein, finalement, ouais. De laisser une chance, hein. Allez, y a-t-il d'autres messages ? Claire, précis, just a please. Merci, ouais. Eh oui, regardez. Il y en a deux, oui, non, une. Eh oui, isolement. C'est quelqu'un qui a fait un isolement, et en l'occurrence, on vous dit, vous, hein. Alors, il y a deux possibilités aussi, on me dit, en canal, là, pour vous, consultant, consultante, c'est soit c'est vous-même qui avez pris le, le, la décision de prendre du recul et de vous isoler, d'accord, dû par le comportement de votre autre, ou bien, euh, tout simplement, euh, c'est votre autre qui s'est isolé à vous, d'accord, complètement perdu, aussi pas bien de ce qu'il vous avait fait, hein. Ça, c'est pas impossible non plus, hein, n'est peu fier, voilà ce qu'on me dit, quelqu'un qui est peu fier de ce qu'on a pu, euh, vous faire, et, euh, au jour d'aujourd'hui, il ne sait même plus du tout comment faire pour revenir, hein, mais il va revenir, on me dit. Elle, oui, il va revenir, ça, c'est sûr. Ici, bah oui, c'est quelqu'un qui est dans les malheurs, c'est quelqu'un qui est dans le malheur, c'est quelqu'un qui est déséquilibré, c'est quelqu'un qui est instable, hein, qu'il l'a été, du moins, pendant qu'il s'est isolé, c'est quelqu'un qui est passé peut-être par, euh, la nuit de l'âme, hein, voilà, c'est ce qu'on me dit, la nuit de l'âme, ok. Et qu'il y avait un déséquilibre entre le côté ying et yang, hein, voilà, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, merci. Ici, on te dit, oui, voilà, hein, il y a un temps de silence, de toute façon, que vous le vouliez ou pas, c'est inscrit dans la matière, c'est comme ça, c'est destiné, c'est votre destiné. Il y a un temps de silence ici, d'accord, c'est normal, c'est que ça doit se passer comme ça pour non seulement que vous-même vous travaillez et que votre autre aussi de son côté. On vous dit, ici, il y a la science, il y a eu peut-être un coup de foudre, une alchimie, une obsession entre toi et cette personne. En tous les cas, on te dit, c'est la science, c'est inscrit comme ça, c'est, 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 c'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h, alors certes, au départ, vous vous posez beaucoup de questions parce que c'est soudain. Ici, on te dit aussi, peut-être des méditations pour que tu saches savoir comment faire pour pardonner, pour qu'on t'aide à comprendre comment faire pour pardonner aussi. Et ça, ce n'est pas anodin, croyez-le bien, ça peut vous aider. Il y a tellement de méditations sur YouTube gratuits, profitez-en, les amis, je peux vous assurer, ça peut grandement vous aider. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, c'est simplement des conseils que je vous donne. Et oui, on vous dit, c'est une nécessité ici. L'isolement que toi-même, tu as pris, pardon, consultant, consultante ou votre hôte, c'était une nécessité pour bien se rééquilibrer, pour bien savoir ce qu'on veut, pour bien comprendre finalement c'était quoi aussi ces pensées obsédantes ou ces ressentis de t'avoir déjà vu ou connu. C'est important aussi de savoir. Excusez-moi, il y a un petit peu de roue à derrière. Voilà, ils sont un petit peu excités ce soir. Ici, nous avons la prière. Bien évidemment, c'est quelqu'un ou toi-même qui a prié, prié pour demander des signes, à savoir si vous ne vous trompiez pas de votre hôte. Et puis, c'est peut-être aussi justement votre hôte qui a prié, demandé qu'on l'aide du moins à éclairer son chemin et à comprendre les choses et qui vous étiez aussi pour pourquoi on était constamment en train de penser à toi, quoi, tout simplement. Ça peut perturber, c'est humain, c'est humain. Ben oui, ça peut perturber, ben oui. Là, forcément, l'eau. Alors, ça peut être aussi un signe zodiaque d'eau, d'accord ? Mais là, on te dit tout simplement s'il va y avoir des fortes émotions qui vont arriver, les énergies vont être assez fortes parce qu'on va passer du silence, d'accord ? Alors, silence radio, avec le temps, autant il va réfléchir ou elle va réfléchir et toi, de ton côté, c'est pareil, tu seras plus calme, plus posé, d'accord ? Dans une forme de détente. Et on te dit ici, purifie-toi bien, purifie-toi bien, protège-toi bien. En tous les cas, ici, il y a quelque chose d'âme-sœur à lien karmique, ici. De doublon, ouais. Effet doublon. Mais oui, regardez. Voilà, ici, il était obligé de passer parce que vous êtes passé en obstacle, en défi, en conflit, en instabilité. Voilà, c'est la fin. On te dit que c'est la fin avec l'oméga. C'est la fin, mais c'est la fin pour avoir de nouvelles énergies positives. Là, il va y avoir vraiment un déclencheur de nouveaux changements, aussi bien pour toi que ton autre, ici. Il y a une évolution, ici. Tiens, allez, en dos de deck, on nous dit quoi, en dos de deck ? Ben oui, regardez. Il y a des personnes, peut-être que vous continuez à mettre des masques, ou votre autre continue à mettre des masques. Et là, il les retire. Il les retire, il a compris qu'il y a quelque chose avec toi, il y a bien le retour. Il y a bien le retour, pourquoi ? Parce qu'il y a une tentation vis-à-vis de toi. Et ça avance grandement avec une forte sagesse. Et on a coupé des liens toxiques qu'il y avait autour de nous. Voilà, les amis. Donc, j'espère que cela aura pu t'aider au mieux. Alors, surtout, n'hésite pas de liker, de partager. Et pourquoi pas laisser un petit commentaire. C'est le cœur t'en dit, bien évidemment. Mais sachez que rien n'est obligé sur ma chaîne. D'accord ? Qu'on se le dise. Allez, je vais prendre quoi vite fait, bien fait ? Allez, une carte des heures miroir, on me dit. Et après, on passera de suite aux cartes et aux prologues. Parce que je suis un petit peu à la bourre. Et en plus de ça, j'ai pris beaucoup de retard sur mes guidances privées. Allez, s'il te plaît, peut-on avoir un ou plusieurs messages pour aller en concordance ? Merci. Avec l'oracle de la triade. Plus ! Ok, on va faire comme ça. Alors, ici, on te dit l'ange à Buya, 22h24. Donc, rebelote. C'est souvent, en ce moment, c'est un truc de dingue, une dinguerie. Si tu vois souvent le chiffre 2, 22 ou 222. Alors, soit l'heure 22h22, soit l'heure 2h02, le chiffre 202 ou le chiffre 22 ou le chiffre 2. Qu'on se le dise. En tous les cas, on te dit ici, tu es peut-être cygne zodiaque poisson, ascendant ou lunaire ou ton autre en l'occurrence. On te dit ici, il y a une forme d'empathie qu'on va te demander. Soit tu l'as ou soit tu ne l'as pas. Mais en tous les cas, on te demande un petit peu d'empathie. Tu secoures et aides ton prochain. Sensible au malheur des autres. Ton soutien est précieux pour ton entourage. Tu es reconnu pour ta bonté d'âme. Ici, j'entends aussi, il y a une fécondité. Il y a quelque chose qui avance. Qu'est-ce qu'on venait de vous dire ? Moi, ce que je ressens ici avec le pardon, tu vas savoir le faire. Pourquoi ? Parce que tu es quelqu'un qui est quand même avec des énergies d'empathie. Et cela depuis la naissance. On ne l'a pas comme ça l'empathie. Oh ! Rebelote à Buya. On a deux fois à Buya. Donc, 22h24, toujours avec le 2, 22 ou 222. Et ici, nous avons à Buya, 22h22. Donc, toujours le chiffre 2, 22, 222 ou 2222. Ce n'est pas impossible. Toujours le signe Zodiac, poisson ascendant lunaire. Ici, on te dit l'espoir. Oui, tu as gardé espoir. Il a ou elle a, en l'occurrence ton autre, gardé un espoir. De savoir la fin de la fin, du pourquoi, du comment, de ses ressentis. On te dit que ça va se mettre en place. Le mental est à l'honneur. On a su différencier le mental au cœur et à l'âme. D'accord ? Ça, c'est une grande chose et positif. En tous les cas, on te dit qu'il y a quelque chose qui est favorisé. Donc, on te dit ici, il faut rester dans le positif. D'accord ? Et être toujours à l'honneur de ses ressentis. Ici, oh ! Non, mais c'est une dinguerie. Et nous avons encore l'ange à Buya. Nous avons l'heure 22h24, l'heure 22h22 et l'heure 22h23. C'est une dinguerie. Soins énergétiques. On te dit peut-être ici, là, tu auras besoin de soins énergétiques ou alors ton autre. Voilà. En tous les cas, on t'accompagne dans ces soins du corps et en même temps de l'esprit. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui va te rééquilibrer, te réaligner et tout en douceur. Magnifique. On adore. Comme ici, purifie-toi bien. Prends des douches au gros sel, de la lithothérapie pour te protéger. Ainsi là, des bougies, des prières. Tout va bien. Magnifique. On adore. On adore. On adore. Et on adore. Magnifique. Moi, des guidances comme ça, j'adore, 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 j'adore. Allez, s'il te plaît. Merci. Ok. Et les breloques. On touille, on touche. Je ferme les yeux. Je ne regarde pas. Hop. Je prends là. Et je prends. Alors, attendez. J'en ai loupé une. Voilà, comme ça, c'est fait. Allez, on y est go. On est parti. On te dit ici. Oh, regarde. Ici, tu vas recevoir soit un appel, soit un message. Allez, soit il se déplace. D'accord. En tous les cas, il y a quelque chose. Il y a bien un retour qu'on a vu et un retour, oui, un retour qui arrive, soit par différentes façons, quelles qu'elles soient. En tous les cas, on te dit, si quelqu'un, dès qu'il refera ce retour, ton côté enfant intérieur va être tout, oui, va être, mais alors, surexcité, en joie, en bonheur. Tu ne sauras même plus où tu es. C'est une dinguerie tellement que je le ressens dans mes vibrations. Et on te dit, ça sera grandement une réussite à 100%. Cet échange, cet appel, ce retour, c'est une réussite vraiment, vraiment. Ici, on te dit la lettre E, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. On te dit la lettre K, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et on te dit la lettre C, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Ici, nous avons la breloque Peace and Love, où tout simplement, oui, dès lors que vous allez avoir ce retour de cette personne, vous allez être, hmm, yeah, pa, Peace and Love. J'adore, 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 j'adore. En tous les cas, ici, nous avons aussi l'éléphant. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, la sagesse. Vous avez acquéri de la sagesse, un peu plus de compréhension et de calme, de sincérité, de, hmm, comment dirais-je, de, 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 de... Comment dirais-je, ouais, un peu de, 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 de patience, quand même, ouais. Vous étiez plus, hmm, en arrière, impatient, impatiente. Et là, c'est comme si, finalement, vous aviez compris qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place et il faut, bah, tout simplement, le temps au temps. D'accord ? Tout est juste. Après, effectivement, au niveau de l'éléphant, cela peut être, hmm, votre animal totem ainsi que l'animal totem de votre autre. Ou tout simplement, on vous dit, entre toi et cette personne, il y a de la télépathie, une maîtrise de télépathie. D'accord ? Entre toi et lui, hein, ou elle. Ici, on te parle d'ange, on te parle d'ange, peut-être as-tu prié les anges. Et il y a un ange ou plusieurs qui vont t'aider, qui vont te guider, qui vont te donner des signes que tu es déjà vraiment sur le bon chemin pour te rassurer. Et en plus de ça, vont bien te faire comprendre, oui, c'est bien cette personne. D'accord ? Pour vraiment te rassurer. J'entends vraiment te rassurer parce que, bah, comme ça date depuis un petit moment, on me parle de coco, voilà, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est assez long quand même, hein, il me semble que ça fait quand même bien deux, voire trois ans. Donc, voilà. Voilà, les amis. En tous les cas, j'espère que cela aura pu vous aider. Et n'hésitez pas à liker, partager, pourquoi pas, laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. On me redit souvent aussi que j'ai encore oublié de mettre le lien de ma deuxième chaîne des messages de l'univers. Désolée, effectivement. Effectivement, effectivement, j'ai oublié depuis une ou deux. Donc, je vais essayer de le refaire. Et puis, bah, pour ceux et vraiment qu'ils le veuillent, vous me faites la demande. Et franchement, en commentaire, je vous mets le lien direct. D'accord ? Voilà, les amis. En tous les cas, restez dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix. Mais surtout, d'amour pour vous en premier lieu. Et d'amour pour autrui en suite. Je vous dis une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je vous fais des gros, gros, gros bisous d'amour. Et je t'envoie des énergies positives. Ciao, ciao, ciao !